Et on reparle ce matin du quartier de la Guillotière à Lyon, quartier connu pour trafic de drogue, son insécurité, où une policière a été agressée, c'était en début du week-end, par un chien. C'est une femme qui a demandé en fait à son malinois d'attaquer les policiers qui étaient en train d'interpeller un adolescent. Cette femme sera jugée en comparution immédiate aujourd'hui. 11 jours d'ITT pour la policière précise ce matin, Ludovic Cassier du syndicat, une ITSGP Police. Elle a été effectivement mordue par le chien de type malinois, sur ordre de sa maîtresse, j'insiste. C'est gratuit parce qu'elle a choisi très clairement d'être complètement hostile aux forces de police, sinon elle n'aurait pas agi comme ça. Elle a décidé de lâcher son chien sur la police pour peut-être permettre à l'individu qui était mis en cause de prendre la fuite ou tout simplement par sa volonté délibérée de blesser les policiers. Et elle a été quand même bien blessée et surtout choquée par un chien qui attaque et qui vous plante ses crocs dans le corps. La blessure est forcément profonde, plus que douloureuse. 11 jours d'ITT, son premier certificat initial, ça prouve bien la gravité de l'attaque qu'a subie notre collègue.